Musique Les voici nos trois tricolores, les mêmes évidemment que depuis le début de la journée, Thomas Chiraud, Pierre Plion et Jean-Charles Valadon dans cet ordre. Les adversaires ukrainiens de cette équipe de France. Ivan Kozokar, Yori Ivanitsky et Oleksii Unbin. Madame l'arbitre qui invite les archers à prendre place. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que Tokyo se joue. Allez, les français qui vont démarrer. Thomas Chiraud à l'attaque. Le Benjamin de la bande pour entamer ce match pour la troisième place décisif. Et ça attaque fort ! Superbe 10 de la part de Thomas. C'est ce qu'il faut. On ne peut pas démarrer mieux. Lui qui était effectivement peut-être un petit peu en dedans au début. On sentait des 8, des 9, ça tournait autour. Là, parfait. Il est dedans dans la compétition tout de suite. Pierre Plion pour enchaîner. Et ça enchaîne ! Parfait ! Il nous fait son cri de rage. Ça, c'est un début comme on les aime. C'est que le début, il y en a encore pas mal des flèches à tirer. Mais déjà, c'est un beau présage. Jean-Charles Valadon. Un 30, ce serait sublime pour démarrer. Ce serait la meilleure des manières de démarrer. Presque ! 29 quand même. On ne va pas faire la fine bouche. C'est déjà un excellent démarrage pour l'équipe de France. Le bras ne tremble pas en tout cas. Ça ne tremble pas du tout ! Première fois qu'il fait 2-10 aujourd'hui ! C'est parfait. La pause lui a fait du bien, Thomas ! C'est excellent ! Ils sont remontés à bloc, les Français. C'est super. C'est un moment ou jamais devant son public d'aller chercher le ticket pour Tokyo. Pierre Plion ! Parfait ! Parfait ! Ce cri de rage ! Magnifique ! J'essaie de terminer le travail. Aller chercher un 10. Le calme olympien en tout cas de Jean-Charles Valladon. Un jaune qui va assurer le 7. Ah bon ! Bullseye ! On ne peut pas faire 1000. Le 1000 ! Plaine Croix, 59, c'est magnifique. Bravo à eux. Superbe de la part des Français. La manche est assurée puisque les Ukrainiens ne pourront pas faire 33. C'est impossible. Thomas Chirot. C'est le deuxième 9. bien fini. Ça peut quand même y aller. Et là, on le voit très bien avec Pierre. Une flèche très bien finie. Ça fait un beau 10. Et Jean-Charles Valladon. À Jean-Charles de terminer cette moitié de 7. Et de prendre 4-5 points d'avance potentiellement. Eh bien, ce sera 4 points d'avance. Voilà, 4 points d'avance. Ce qui est très très confortable déjà après une moitié de manche. C'est confortable. Ils vont prendre le 7. Oui, pardon, c'est 24. Il y avait une petite étoile sur le scoreur ukrainien. Un 8 de Thomas, il n'est pas content. On rappelle petite étoile, ça veut dire que ça peut être revu éventuellement et corrigé. Voilà, exactement. C'est une flèche qui est très proche du cordon et donc qui nécessite l'intervention de l'arbitre. Allez, à Pierre. Eh, encore un 8. Également. Donc là, il faut… Enfin, il faut un 10 pour au moins assurer le coup et qu'il n'y ait plus de discussion possible. Il faut être certain. Exactement. Si c'est un 9, effectivement, ça pourrait être revu et ça pourrait faire match nul. Donc, un 10 pour être sûr et qu'il n'y ait pas de contestation possible. Oh, ce serait… Eh bien, il y aura peut-être contestation. Mais il y a aussi une petite étoile à côté du 8 de Pierre Plion. Oui. Donc, il y aura double révision. On va attendre confirmation des scores avec les arbitres. Allez, Thomas Chirot. Tokyo n'a jamais été aussi proche. Un 9. C'est bien. Un 3-9, on prend. Ça fera 27. Le compte serait bon à la fin. Silence absolu pour Pierre Plion. Un peu long. Mais un peu jour. C'est long, mais c'est bon depuis tout à l'heure, Seb. Il ne faut pas s'inquiéter quand c'est long. On vous l'a dit. Jean-Charles Valadon, maintenant. Allez, 3 ou 4 points d'avance, ce serait idéal. C'est ça, solide. Exactement. Jusqu'au bout. C'est ce qu'il faut. Et c'est ce qu'il est. Oh, il n'était pas loin du cordon. Il était très bien tiré. Il finit vraiment très, très proche du cordon. 3 points d'avance à la moitié. 28-25. On est bien. On n'est pas mal du tout. Allez. Tokyo n'a jamais été aussi prêt. Il est de plus en plus près. Yori, Ivanitsky. 1-9, là y est. Oui, ça va donner encore un petit peu plus d'air aux Français. Ils ont besoin d'un perfect maintenant, les Ukrainiens. Là, c'est 2-10 quasiment sûrs pour pouvoir espérer encore. Ivan, encore Jokar. Toujours pas. Toujours pas pour que Jokar. Je n'ai jamais réussi à rentrer dans le match. L'Ukrainien, c'est très, très compliqué. Dernière flèche. Même si Unbin fait un 10. Il y a vraiment de la marge pour les Français. Il le fait un 9. Allez. Il faut assurer. 23 points. 3 x 8. 3 x 8 et c'est bon. Même un 8. 2 x 8 et un 7, ça passe aussi. Exactement. Allez, Thomas. Magnifique. Ça, c'est bon. Un beau X. Là, on le sent dans les encouragements, etc. Ils sont… C'est serein. Oui, et puis ils sont vraiment dedans. Un 9 pour Pierre. Allez, encore une. Plus qu'une. L'homme de Rio, le médaillé d'argent des derniers Jeux Olympiques. Jean-Charles Valladon pour en le voyer. Lui-même et tous ses copains à Tokyo. Un 5 minimum. Même un 4, ça suffit. Un 4 minimum pour Jean-Charles Valladon. Allez, JC. Jusqu'au bout. Et voilà ! C'est un 8. Ils iront à Tokyo. Jean-Charles Valladon. Merci, les gars. Thomas Chirot. Un très beau match. Pierre Plion. Ces trois hommes vont à Tokyo en équipe et en individuel. Oh, on sent l'émotion chez Pierre Plion. Oui. Mais c'est bon, les gars. Vous y êtes. Vous avez votre billet pour Tokyo. Oui, ils sont allés le chercher. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait une très bonne première volée pour mettre la pression sur les Ukrainiens. Solide jusqu'au bout. La première volée a fait la différence. Solide jusqu'au bout. Sur le deuxième set, ça a été très serré puisqu'ils l'emportent d'un tout petit point. 53 à 52. Mais ça suffit. Un petit point, c'est ce qui fait la différence. Et puis, 4 points, 55 à 51 sur la dernière volée pour avoir leur billet pour Tokyo. Quel bonheur. Quel bonheur. Félicitations à eux. Voilà. Et les applauses méritées du public de Charletti pour ces trois archers. Alors, pas encore en or. Mais au moins, ils auront la possibilité de l'avoir, alors, du côté de Tokyo. On ne pourra jouer, exactement. Ben oui, c'est que du bonheur. Que du bonheur. En 2019, on passe à deux doigts de se qualifier. On perd au barrage l'huitième de finale. Et après, il y a eu la pandémie. On rate. On ne peut pas vraiment tirer. On reprend la compète. Ça a été une saison difficile au niveau de l'équipe. Et là, d'arriver à faire ça avec ces deux gars, c'est juste fantastique. Un super match, Thomas, de la part de vous trois. Vous avez gardé un super niveau jusqu'à la dernière flèche. Thomas, vous avez commencé. La compétition a été dure. En fait, il a produit. Je vais me taire, en fait. La dernière flèche, en très bon niveau. Comment est-ce que vous l'avez fait ? On la voulait, cette place aux Jeux Olympiques. Même avec les arrêts de tir, les conditions qui ont été difficiles. On s'est reposé au vestiaire, on a posé les choses. Mais une fois qu'on était reparti, on y était reparti. Et on voulait plus que tout, tout donner. Et ça s'est vu dès notre premier volet où on a ouvert comme il fallait le match. Voilà, on était à fond. Et on est super content que ça soit allé jusqu'au bout. So, you wanted the spot so badly to go to Tokyo. That was their goal. So, they did everything they had to do, even though the competition was interrupted. They went down to the locker room, put down their bows, prepared them mentally, and then knew they had to come out strong. And this is how they did it. And this is what they did over here. So, now they are very happy about it. So, Jean-Charles, was it difficult that rain break? You had to focus again? Or wasn't it a big problem for you? And you just relaxed, keep calm, and then came back and did your job? Well, Jean-Charles, what did you do for you? Is it something that was good? Or is it something that you did? What did you do? How did you prepare it? The pause, I was sleeping. I was disappointed in his response. You could be confronted with a few moments particularly and difficult. I remember, for the qualification of the Games of 2012, so in 2011, on the World Championship, we had to stop the competition because the chronometer was wrong, the lights were fired, there were no more. It had to take 1,5 minutes before we started. So, at every moment, and especially a little bit crucial, like the one we had there, there were some quacks. and then there was a wave of the meteor, but it was not a problem. We went to the end of the game, it took a little bit of time, we remained focused on what we had to do, and we had to attack the match simply, and in the launch of which we started this morning, it was our goal. Wow. . . . . . Sous-titrage FR ?